bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour le premier épisode d'une toute nouvelle série ça fait un petit moment que je joue à dofus vous le savez ça fait déjà plus de huit ans que j'y joue et j'ai jamais vraiment pris le temps de créer une team à proprement parler et souvent quand je fais des guides et tout ça sur youtube beaucoup de personnes me disent ouais mais t'es pas en xp x1 donc on sait pas faire comme toi enfin c'est pas équitable et tout ça donc je me suis dit que j'allais faire un gros melting pot avec tout et que j'allais créer une team sur un nouveau serveur où j'ai absolument rien donc là c'est sur le serveur push co j'ai créé une team de quatre donc ça va être une sorte d' aventure suivie donc ce sera des très longs épisodes un peu comme quand comme c'est comme si je faisais un live en fait mais je vais jouer chez pas moi une heure ou deux non-stop avec la team et puis comme ça vous allez voir comment elle va augmenter ce que je risque de faire je vais peut-être faire un blog par rapport à la team comme ça vous verrez l'avancée tout ça ça pourrait être sympa et ben voilà c'est peut-être que peut-être que ça ça me redonnera l'envie de jouer à dofus parce que pour le moment je vous l'avoue que je suis un je suis pas un peu dégoûté mais enfin je sais pas c'est c'est souvent comme ça moi même période à dofus il ya un moment enfin une période j'ai vraiment envie de jouer à fond puis à des moments où j'ai un peu moins envie enfin en général c'est à peu près pareil mais vous inquiétez pas ça risque de revenir donc ce que j'ai fait c'est j'ai créé un yop un panda un nenni et un fécat donc c'est à peu près la team optimale de quatre personnages à un bas niveau techniquement il n'y a pas mieux donc je vous expliquer un peu pour comment comment je risque de faire ce qu'on va directement faire c'est aller au au lac donc c'est qu'appendit qu'à damoclès casparadra et cachille donc on va aller tous au au lac parce que comme ça on pourrait essayer d'avoir la deuxième clé du donjon incarnam ou ce que je vais faire moi c'est je vais prendre les les quatre persos on va faire dans un premier temps j'ai oublié d'accepter les les succès de l'exploration donc oui ça va être assez chiant par contre je ne sais plus du tout à si c'est ça donc on va prendre les plaines ce que je sais bien qu'il y avait un raccourci pour bouger super vite voilà ça par contre il faut trouver un machin pour que ça s'accepte tout seul j'ai bien envie de faire lui risque de dropper quelque chose alors on va tenter voilà tout le monde est là voilà on est parti on va faire la petite chale c'est au tour de cache il va mettre tout le monde en tactique en même temps donc le bouclier oh putain j'ai déjà foré le tchèque ah punaise ça commence super bien la casparadra j'ai pas la pa c'est pas grave cadamoclès elle ça va être la roxeuse des familles et capandi aussi parce qu'en fait quand vous jouez une team de 4 si vous avez un panda le panda vous êtes obligé techniquement de jouer rox donc moi il sera air donc on va jouer avec schnapps des niveaux 13 vous allez voir les dégâts que je vais mettre ça va être juste affreux le fk il sera feu feu ou terre je verrai bien et la iopette normalement sera terre aussi voilà et les nids sera feu bien sûr donc on est reparti par là donc il ya un petit raccourci hein c'est vous appuyez sur halte enfoncé en fait tout le temps et vous faites descendre vos personnes vous cliquez échappent vous cliquez échappent vous cliquez échappent et hop vous retombez après sur le premier personnage on va aller chercher la taverne par contre j'ai pas encore monter les stats des personnes je vais le faire tout de suite donc la première chose à faire c'est essayer de les monter niveau 6 pourquoi bah parce que tout simplement au niveau 6 mal et n'y va avoir enfin coque le yop le ferait bien air en fait toute façon le cadamoclès elle aura l'épée divine montée ça c'est sûr et certain au niveau 5 et bon comment on la dévoque niveau 6 à être pt qu'est ce paradras lui on va monter ben mot stimulant premier puisque bon bon interdit on s'en fout de taper un peu plus puisque on va être boosté comme des malades caché lui il va monter son armure terrestre et cap en dit lui il va garder ses points pour monter schnapps niveau 5 directement et après on montra karcham chamrak stabilisation picoy enfin on peut monter en fait souffle à l'alcool au niveau 6 aussi ouais limite on montra souffle à l'alcoolisée et puis dit dès qu'on n'a pas niveau 13 on viendra à la taverne et on restatera et on mettra tous les points dans schnapps et un petit peu dans picole puisque mon picole ça peut être juste énorme ce sort quoique non en fait puisqu'une fois qu'on aura de schnapps on fera vraiment plus que ça donc on n'aura pas besoin de se mettre en état picole avant un petit moment donc ouais on va monter dans un premier temps souffle à l'alcool et puis après bon on changera donc on va bouger on va redescendre au lac voilà il semble que j'en avoue bien on va faire ici on va prendre tous les succès avec tout le monde qu'est-ce qu'on peut commencer à monter les stats oui donc le panda ce sera l'agilité en plus comme ça il pourra se déplacer facilement entre entre les personnages le yop lui on va le faire terre Leni il sera feu et le fécat attendez c'est quel niveau puisqu'il y a un fécat haut c'est épique j'ai vu mais bon après un fécat feu ça reste le must et un fécat terre ça peut être très très bien aussi mais bon pas avant le niveau 48 à part si on fait des aveuglements c'est vrai que pour enlever des pa ça pourrait être sympa bon dans ce cas là on aurait deux persos deux persos terre on n'aurait pas perso haut ouais non je vais le faire plutôt au feu c'est quand même mieux avec un fécat on peut commencer à monter on va monter l'intelligence comme ça on pourrait utiliser les glyphes et tout ça ça reste quand même le mieux je pense lui on garde ses points on garde les points on garde les points aussi donc on va prendre la quête avec Cap-Andy pour commencer donc le combat on va devoir le faire quatre fois et puis après on acceptera avec tout le monde sinon il va avoir un problème de d'XP enfin j'aimerais bien qu'ils aient exactement tous la même XP dans un premier temps en tout cas par contre je vois comment je vais faire pour le tuer ah si je dois finir avec une glyph ouais on peut la poser directement on va faire en sorte que ça le termine passe ton tour au grand c'est mieux les nids il va taper je crois que ça devrait le faire euh ouais on va faire une pression je pensais faire une intime mais non il va crever avec Cap-Andy on va rien faire on va juste pousser Kadamokles en dehors du glyph et normalement il ferait mourir voilà nickel bon il passe tous niveau 4 donc voilà on n'accepte pas la quête tout de suite parce que sinon elle va être niveau 5 les autres sont niveau 4 donc ça va être décalé et j'ai pas envie que ce soit décalé donc on va lancer avec Kadamokles donc pour le moment il n'y a pas vraiment d'ordre d'initiative on essaiera d'optimiser ça une fois qu'on sera niveau 6 qu'on ira faire le donjon histoire que les nids boostent tout le monde les 2 PA et que comme ça tout le monde puisse jouer un à la suite de l'autre voilà donc la team mode merde mode de rien elle tape déjà pas mal bien joué c'est pas ça que je voulais faire je vais faire une couille Kadahi va faire ça voilà il commence déjà à roxer le petit yop enfin la petite yop voilà les pandas c'est pt au niveau 1 faut l'avouer normalement il fait pas de dégâts grâce à l'armure voilà et voilà bon notre team là techniquement elle est déjà vachement optimisée je trouve parce que ben voilà on a une bonne protection on a de bons dégâts et pourtant on est seulement niveau 4 ok on est 4 contre 1 vous allez me dire là je dis d'accord mais après ça reste quand même mode de rien la team enfin la composition de team A4 la plus optimisée à tout niveau merde j'ai passé le tour c'est pas grave voilà bon avec les dégâts du yop et avec le panda ça devrait être bon donc en tout cas j'espère que cette série va vous plaire puisque vous aimez bien quand je fais des longues vidéos en général donc j'espère que ça va vous faire plaisir en tout cas moi je suis super motivé de la faire et ben comme ça pour les personnes qui commencent et qui pensaient peut-être se faire une team en partant de rien ben pourquoi pas donc je sais pas si je vous l'ai dit mais on est sur le serveur Pushco je sais pas si je l'avais précisé et comme ça vous le savez donc là c'est pour le moment lors d'initiatives c'est à peu près je dirais parfait faudrait juste que les nids jouent avant le fait que alors là ce serait terrible mais c'est pas trop mal comme ça quand j'ai encore oublié de monter les stats c'est pas grave alors ne jamais rester à côté d'un aller c'est pas grave on va le faire on se décale casse par a drame voilà il va venir ici et voilà c'est déjà fini normalement en acceptant la quête je dis bien normalement ils devraient être tous niveau 6 même pas ça va être limite voilà c'est déjà ça de fait je vais regarder un petit peu les succès normalement les succès monstres on devrait être réussir un changement contre un groupe au niveau supérieur ouais donc comme le groupe est déjà niveau 20 on va aller enfin on va monter les stats et les sources il n'y a rien voilà comme ça la remuterie c'est déjà monté lui on ne sait rien monter donc on va continuer monter l'intel kada lui c'est enfin elle ouais non je l'ai j'ai dit pour moi c'est tous des mecs même si j'ai fait deux persos mecs deux persos filles c'est l'histoire pour les mariages et tout ça j'ai plus trop comment ça aller mais bon j'ai toujours fait comme ça donc là on va terminer les succès d'exploration et on sera niveau 6 voilà c'est pour ça c'est ça que j'avais oublié parce que je les avais commencé mais je ne les avais pas terminé c'est par là il faut que je le regarde parce que je ne suis pas sûr que j'ai pris celui celui de la forêt en fait ouais non je ne l'ai pas pris il est plein non plus la plaine c'est ici normalement la forêt c'est deux cases par là ou c'est une case je ne sais plus ah c'est deux cases bon pour le moment le le comment le déplacement je ne m'en sors pas trop mal voilà c'est ici la forêt donc il reste le cimetière et le rocher du phénix et ils seront pile à tout ce niveau 6 donc c'est nickel et comme on a déjà deux fois la clé on va pouvoir aller faire le donjon deux fois en essayant de faire les succès comme ça dès qu'ils sont niveau 10 ils vont les débloquer donc les succès dans le donjon c'est zombie et premier premier sans souci ça le mini mulou il va même pas tenir deux tours je pense après zombie c'est un peu plus chiant à faire parce que voilà au début on place pas tous les sorts comme on veut mais ça franchement ça devrait être vraiment gérable disons que pour zombie si jamais il y a quelqu'un qui vous colle ben là on a deux persos qui peuvent pousser sur les quatre enfin trois quand les nids aura mode frayeur et il manque quoi ah ben le cimetière le cimetière il est là et voilà vous avez vu ça comme c'est bien calculé pof il passe niveau 6 ça c'est bon ça c'est bon et ça c'est bon voilà donc là on va commencer à pouvoir monter les sorts dont on avait besoin on va un petit peu organiser tout ça voilà les sorts pour taper en général je les mets au dessus sinon je les mets en dessous toi on va monter ton intel pour que tu tapes plus fort ce paradrap on va ah non mon stimmu c'est niveau 9 merde j'ai dit des couilles voilà on va monter ta force mais lui par contre on va pouvoir monter le sort principal on va remettre le sort voilà ça on peut enlever on va pouvoir monter l'épée divine là la team elle va commencer ça va faire des dégâts si on avait un énus ce sera encore pire donc on avait dit qu'on montrait souffle alcool même si ça change pas grand chose je crois que c'est peut-être mieux de monter picol en fait dans un premier temps parce que les résistances sont un peu mieux j'hésite je crois qu'on va remonter dans un premier temps on va voir déjà les dégâts qu'ils font comme ça est-ce que on va faire des chaffeurs jusqu'au niveau 9 attendez la team déjà 24 on va aller tester pour voir ce que ça donne à un combat j'ai oublié de remettre les sorts voilà un groupe de 4 s'il y a moyen ou de 2 c'est le plus proche de notre niveau mais bon 4 serait c'est peut-être mieux cacher le cadre ici voilà bon c'est les mâles qui doivent terminer donc là pour le moment on va les protéger on va commencer à faire des dégâts et faire en sorte que ce soit le ligny et le ligny et le fk qui termine attendez faut que je regarde parce qu'il me semble que mot blessant à bas niveau ça tape super fort beaucoup plus fort que mot interdit on va faire des mots blessants ouais ça tape 16 quand même on va arrêter de taper lui on va avec Kada on va se décaler si c'est possible un petit peu de dégâts voilà il crève pas et faire une épée divine déjà et Kpandit on va se mettre comme ça et on va tester le souffle alco pour voir les dégâts qu'on met avec une épée divine tape déjà du 34 ça change on va dire on va déjà terminer j'espère terminer lui non limite c'est pas grave c'est ligny qui va finir et voilà et voilà au moins ils ont tous eu le succès avoir un challenge contre un groupe plus haut que eux ça c'est bien ouais je crois qu'on va faire un petit peu de chauffeur comme ça on apprend à jouer la team on va essayer de les mettre par contre ce que je vais faire c'est mettre portrait illustration comme ça je sais qui j'ai parce que sinon c'est le bordel caché on va te mettre là et qu'il y a attendait petite question d'optimisation parce que sinon je sais jamais quel perso en fait j'ai voilà toute façon la carte je la connais presque par coeur donc au pire donc là tous les allées doivent rester en vie c'est parfait on va jouer comme ça on peut mettre un petit glyphe un glyphe qui va taper super fort puisque regardez là on est bien placé oh je n'ai pas bougé ce sort lui dans un premier temps comme il ne peut pas encore faire le mot stimmu il va taper directement avec son mot blessant pour le moment parce que c'est ce qu'il tape le plus fort le panda il est ou capandine il va il va se mettre en picole il va leur pousser déjà 20 dégâts sans aucun boost c'est pas mal et cada il va booster tout le monde et taper pour la même occasion donc voilà là on est opti j'ai envie de dire voilà on tape du 40 avec les persos c'est un peu pété donc qui a pris des dégâts lui et lui bon le soin c'est pas encore trop ça mais c'est normal on est bas niveau ça ça par contre faut que je m'habitue à mettre le panda plus vers les les passes tous niveau 7 ça c'est bien je crois qu'on va rester ici jusqu'au niveau 9 comme ça le le donjon on est sûr et certain de l'avoir et peut-être qu'on passera niveau 10 et comme ça les succès seront déverrouillés directement de toute façon si je fais mon premier tour bien optique comme je viens de faire là le mili au deuxième tour il se fait one shot tout simplement lui il peut monter un sort voilà lui non cadavie et l'épée divin n'est même pas encore booster max donc on aura 32 de dommages en plus sur toute la team souffle à le cobre il reste niveau 1 là il y a un gros groupe on est qu'appendie merde tant pis on va le faire quand même on va faire le challenge même si ça sert pas à grand chose on utilise les pa on fait ça on fait ça et on termine voilà 200 xp on s'en fout totalement là ça va être mieux donc le panda il peut aller là le yopi vaut au milieu les nids il va derrière et le fait qu'il y a ils veulent ça c'est bon on va faire le tchal blitz cric ouais 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 on va le faire celle qui est lui dans l'ordre euh ouais ouais on va le faire euh donc lui il est bien placé c'est bon les nids il peut normalement déjà taper puisque lui joue en dernier oh non merde il n'y a pas la peau donc cada ah merde ouais on peut le faire là on boost et alors le panda il est où il se met comme ça il termine voilà on va se décaler ouais quel shield il doit terminer lui et il peut commencer lui ah presque one shot voilà et cada ici tu veux te faire plaisir one shot ah bah on a droppé une épée de relais ouais donc première chose nous ça va essayer de nous faire des kamas enfin de de monter au moins niveau 11 je dirais tous les persos ensuite on va essayer de commencer à se faire des kamas pour pouvoir payer une panneau au moins aventurier à tout le monde ouais pas d'aventurier à tout le monde tu vas là et toi tu vas là voilà ne jamais rester à côté d'un monstre ça va être tendu ça va être tendu du slip non on va se décaler quoi que non non c'est pas compliqué en fait avec le panda je vais le repousser finis son tour ah on était obligé d'accord merde j'ai mal lu en fait d'accord c'est totalement de ma faute j'ai fait le con tu peux se balader un peu partout le panda caché lui il fait des dégâts like a boss voilà le sparda qui a pris des dégâts personne c'est nickel c'est nickel on est trop pété moi je te dis la team on est en petit voilà allez à mon avis encore un combat ou deux et on devrait être niveau 9 il va là le fait qu'il arrive là et le panda il va là voilà la fécat l'incontournable bouclier alors personne ne doit jamais recevoir de 100 c'est facile de façon que le bouclier on subit absolument rien on peut commencer à taper il peut taper aussi pareil cad et pédine et pédine voilà le panda il est où ici voilà on va se décaler pour laisser la place alors que chez Nutella tu dépopes lui et tu dépopes lui voilà franchement il a juste pété notre team quoi voilà il passe niveau 9 ça c'est nickel on va faire en sorte enfin on va vite monter les stats de tous on va monter le musting voilà le sort par excellence de lignes enfin bon en tout cas ligny c'est uniquement pour ça que je le choisis dans la team enfin après il y a les soins et tout ça mais bon à bas niveau c'est le must on peut monter ah ben on a une nouvelle armure qu'on va pouvoir faire sur tout le monde ça c'est bien on va faire comme ça tac 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 l'armure incandescente lui j'ai monté lui j'ai monté lui j'ai pas monté on peut dire voilà donc oui on part pas sur une team full ça ça on part sur une team full stat donc oui j'ai pas de pare-chotage ni rien on s'en fout on est défaut on va aller au donjon allez on va au donjon il n'a pas oublié et voilà normalement on a deux clés par personne on en a droppé une en plus il me semble avec tout le monde dans le donjon du mille et mille ou ça va être beaucoup trop simple en fait c'est juste zombie pour le premier tour il va falloir faire en sorte que tout le monde soit bien placé pour les boost alors là il va se faire des pop littéralement voici la clé de la porte voilà on est parti on va aller par là on va aller par là les succès à cette salle-ci ne sert pas grand chose mais on va essayer de les faire enfin au moins blitzkrieg quoi on se rapproche quand même histoire d'avoir les boosts non c'est pas ça que je devais faire casse pas voilà on peut faire un comme ça tu vas là et alors on fait deux épées divines tout en tuant le champi et en boostant tout le monde ouais en plus niveau 13 le panda niveau rox il va être totalement cheaté vous allez comprendre pourquoi parce que je pourrais faire deux fois schnapps et schnapps coûte 4 pa et vous allez voir les dégâts que ça fait ce truc voilà schnapps niveau 5 voilà 31 à 33 dommage air en diagonale et dans une croix de 1 on ne peut pas le faire au corps à corps mais après si je suis au corps à corps je peux faire picole souffle souffle et lait de bambou le même tour donc là ça va être assez pété cacher il n'a rien l'enni il va se soigner voilà lui il peut normalement ouais Kada il peut faire un bond et faire ça voilà première salle Easy PZ on a encore droppé une clé pourquoi il lance pas héros on va commencer de ce côté ici mais limite je ne sais même pas encore pourquoi je continue à jouer comme ça enfin super safe puisque on va totalement les dépop au final je ne sais pas si c'est une bonne idée moi j'oublie une armure tant pis il faudrait que j'ai la la hackeuse aussi non il faudrait vraiment que les nids jouent en premier parce que quand j'aurai les 4 armures premier tour l'enni fait Mostimu et puis je fais les 4 armures avec le Feka enfin au moins 3 déjà limite la 4ème je pourrais faire le tour après ça on s'en fout alors on va essayer de faire duel ça va être très chaud non on va pas savoir le faire je pense à moins que le bouclier soit méga op mais bon je pense qu'on va quand même prendre des dégâts même pas ça c'est bon parcours c'est très très bon attention là ça va être les dégâts des familles voilà fait des dégâts à mort kschild avec taper on devrait choper le bouffetout voilà one shot les nids il avance le yop cadar ici avec le bon il va avancer une petite vitalité qui apprendit il peut absolument rien faire là tout de suite on va passer c'est le cadet qui va venir il va rebooster un petit peu voilà le panda tu passes ton tour et toi tu vas essayer d'aller le tuer c'est pas encore bon et voilà tu es mort double chal easy peasy et ce qu'il y a de bien c'est comme on est 4 on va dropper 4 fois plus je suis super marrant je sais mais si jamais on veut monter un métier et tout ça ça peut être franchement pas mal par contre ce que je ferais c'est regrouper toutes les ressources dans une seule banque et le yop ici non ici euh oui c'est bon je regardais en fait quand on jouait donc là c'est contamination ça c'est assez facile on va se mettre là comme ça l'enni fait son stimu il se décale il peut taper un coup c'est les filles qui doivent terminer de toute façon heureusement le yop va pouvoir faire une intime et se décaler pour faire ses deux épées divines donc en un tour le yop il pourra faire pression pression intime donc ça va être un peu pété et bien après il pourra faire concentration 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 pression bon non trois concentrations et une intimidation bon un peu pété le perso le panda bon avant le niveau 13 c'est vrai qu'il va avoir assez du mal à faire mais quand même à l'étape du 52 le fait qu'à lui ce qu'il y a de bien c'est que ça va être notre crâne ou merde je vais oublier que c'était la fille c'est pas grand on va faire contamination lui il n'est pas pouvoir faire grand chose lui il va soigner qu'elle est qu'à pandie qu'elle ne peut rien faire le panda peut rien faire non plus il n'y a pas de peau et cacher le damage dealer brah et brah ah oui il a la peur ça c'est bon très très bon même très 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 bon bon on va passer niveau 10 sur le mili donc ça c'est nickel donc si on fait full succès on les débloque directement après le combat donc là on va attendre juste une seconde que tout le monde soit full life c'est le cas on va laisser voilà néo agix et on va aller le dépope le petit de toute façon même si on rate on a encore une clé donc on risque sûrement de le refaire une deuxième fois donc alors on va replacer tout le monde leur cas shield on va le mettre au milieu casparadra là cadala et le panda ici ouais ça va être petit comme ça ah non 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 le cadamoclès il doit aller là il faudrait que je réfléchisse oui et alors le panda il va ici le truc c'est que j'essaie d'optile machin pour que le shield passe et qu'on ait les boosts voilà donc les nids il fait son stimu il peut décaler il peut déjà taper deux fois il va taper R dcc voilà comme ça cadala se décale elle fait ses deux pressions elle n'a pas bouger ça c'est bon le pm est utilisé et alors maintenant c'est bon on est parti pour le rox et on n'a pas la po on n'a pas la po je peux pas le taper donc on va faire dans un premier temps on va mettre ça on va commencer à taper lui sans le tuer bien sûr voilà on utilisait le pm c'est bon bon là mission rox sur le mini et le mode frayeur pour se décaler voilà cadala l'idée pop pression et pression on leur pose la pression là directement caché euh non capandi tu utilises un pm tu décales et tu le déposes voilà donc premier succès bon après voilà le pm est utilisé donc caché tu viens ici tu déposes lui tu déposes lui la vie de la même crever avec le glyphe voilà et casse par à drap tu décales de 1 et tu fais ton rox et c'est terminé voilà 3 tours full succès de la mort voilà tout le monde a eu ça c'est bon on va attendre que ça arrête de bugger parce que tout le monde va le décaler acheter des trucs on va les ramasser alors on va accepter ça avec tout le monde voilà niveau 13 toute la team donc le panda débloque schnapps c'est cool on va monter sur tout le monde voilà donc on va commencer par le panda donc qui continue de monter l'agilité voilà il arrive à 55 il monte schnapps 5 directement voilà et après il peut monter est-ce que picole est intéressant ah oui non je vais garder pour kersham en fait ouais je vais garder pour kersham donc ça c'est bon le panda c'est fait l'oeil hop monte à mort lui il va monter en deuxième donc il vient de débloquer putsch et il y avait épée destructible en deuxième il va monter concentration parce que ça fait des dégâts de malade mental mutation par tour par cible ah ça a changé mais de toute façon avec les boosts qu'on a avec juste deux deux concentrations il y a bien assez j'aurais bien monté un teamie ça fait beaucoup moins de dégâts donc oui ça c'est bon on a monté les stats oui les nids lui ça veut dire mot stimu niveau 5 et mot de prêt on va commencer à monter mot interdit comme s'il y aura ah non je pensais que ça augmentait la PO en fait ou mot revitalisant c'est vrai que ça peut être pas mal pour le soin ou mot soignant directement on va monter mot soignant en deuxième sort parce que comme il commence à avoir pas mal d'intels et ben il peut commencer à faire pas mal de soins mot de rien à bas niveau bien sûr donc ce qu'on fait c'est on monte ça en premier je montrerai bien mon attaque naturelle en fait quoi que non la PO ne change pas donc on va pas monter on va plutôt monter les sorts utiles est-ce que l'armure incandescence en général je monte tous les boucliers au max mais bon comme il y a beaucoup de mobs qui tapent seulement terre je sais pas si c'est très utile si on va on va monter toutes les armures à fond et une fois au niveau 41 il y aura toutes les armures à fond là on choisira pour commencer à monter les sorts rejoindre la sortie là tous les persos sont optis maintenant là on va commencer à pouvoir vraiment faire du rox donc ce qu'on va faire on va quitter un carnam oui il nous reste toujours une clé je sais mais comme le donjon tous les succès sont faibles je vois pas l'intérêt de rester puisque c'est pas vraiment des mobs qui XP beaucoup ou qui sont très rentables niveau ressources donc ce que je vais faire je vais descendre à Strub on va aller près de la banque et on va déjà regrouper tout sur le perso qui va être terre donc l'Iopet qui va être le perso principal je dirais puisque comme il est terre il aura plus de potes que les autres et on va commencer essayer de regrouper 4 panneaux aventuriers on va aller dropper les ressources qu'il faut donc on va parler à maître animaux se rendre vers Strub voilà et alors on va tous aller les regrouper un par un à la banque attendez non le Yop c'est juste en dessous non c'est une barre à gauche et puis ça en dessous voilà 1000 XP avec le succès d'explos ça c'est cool il passe niveau 14 tous les regroupés à la banque Oups mets toi là oui c'est pareil c'est pas c'est une case à droite et puis on descend non deux cases trois cases à droite mon dieu et alors je vais faire aussi c'est sauvegarder à tous le zap comme ça merde tant pis on repart c'est pas grave on va sauvegarder le zap avec tous comme si jamais ils meurent ils reviennent tous au même endroit ça m'évitera de me taper toutes les statues et tout ça enfin c'est assez chignon oui c'est une bonne corinne à droite pardon excusez-moi voilà on va le sauvegarder voilà ça c'est fait voilà allez tu descends on est bientôt à la banque donc dans un premier temps on va essayer d'avoir quatre panneaux aventuriers une pour chaque perso oui c'est logique vous allez me dire qu'il y a de la tue il y en a à côté on doit faire déjà un échange avec les nids Kasparadra il est là bon ça se fait qu'il n'ait que trois parchemins blancs bon c'est bizarre on va lui mettre toutes les ressources ça on va regarder ce qu'on a déjà et et alors les camas pareil 1354 voilà on devrait avoir déjà 4-5 000 camas je dirais alors lui il a combien de pare-chauds ah non il n'y en a plus que 3 bon avant c'était 5 alors il est où le il faut remonter je n'étais point sûr donc c'est une à gauche et deux au-dessus alors niveau métier on va essayer d'avoir aussi tous les métiers déjà de craft donc cordonnier, tailleur, bijoutier sur un perso, donc à mon avis ce sera l'iop et après on fera les métiers de récolte sur les autres persos je pense mais tant qu'on est non abonné ça ne va pas faire grand chose je vous l'avoue, ce qu'on va faire aussi après c'est les succès piou merde c'était là pour avoir les les 20 les 20 allez les 20 plumes de chaque voilà c'est que je voulais dire on va faire l'échange ah non merde c'est l'iop qui a tout ça tu le gardes et alors on fera un perso pour les on a vu sur les nids on fera paysans boulangers et alors mais ce qui serait bien c'est qu'ils soient tous chasseurs en fait les persos comme ça on va pouvoir avoir pas mal de viande je crois que je vais le faire tout de suite en fait enfin j'ai ramené tous les persos on va regarder ce qu'on a déjà et puis après on va aller prendre chasseurs avec tous parce que je suis plus sûr de comment on met chasseur par contre là l'initiative vient de changer peut-être parce que j'ai pas mangé enfin changer ça voilà et cap en lit bah non ça l'iop qui a la l'initiative pour le moment bah tant pis je devais bouger qui ouais le fk donc il est où lui bah il est juste à côté c'est pas grave il va remonter pour aller chercher le le zap on va faire l'échange comme ça c'est fait ça c'est la partie un peu chiante il faut l'avouer du des teams et les échanges acheter des trucs et tout ça mais bon après les combats c'est vachement cool jouer comme ça voilà 1289 carma les cadres voilà je crois qu'avec le panda j'ai oublié de donner les camas ouais il me semblait bien je pose un échange avec la qu'on dit 1320 voilà donc alors qu'est-ce qu'on a déjà on a dû 5000 camas on a 12 parchemins blancs qu'on peut revendre mais qui coûte absolument rien malheureusement à niveau ressources on a pas mal d'os de chaffeur ça ça peut se revendre pas mal les crânes aussi les crânes ça se revend très bien on a encore 6 clés du donjon ça je crois que je vais les mettre en vente aussi après on va regarder pour une panoplie aventurier par contre je vais vite aller avec tout le monde au zap comme ça on a une bonne base ah non 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 restez là restez là on va descendre et on ira au zap après restez là et toi tu descends on va regarder enfin je vais regarder pardon euh bon je vais regarder avec vous est-ce que attend apprendre métier chasseur d'office alors chasseur et boucher alors pour devenir chasseur rendez-vous on en a à makna voilà si vous êtes à ce truc vous allez voir une tx en 2-24 alors ou est-ce que deux mois 24 c'est ici voilà donc on va attendre et 10 quoi le voir demain 24 pour devenir chasseur hors pair vous devez prouver votre bravoure au maître chasseur pour cela musa et hunter x hunter vous propose un défi vous devez tuer un bouffetout et reparler au pnj après le combat tout cela sous les deux minutes ça va être facile en fait comme ça on met tous le couteau de chasseur et alors tous les combats qu'on fera euh ben comme ça on aura des euh des 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 c'est le cas on aura des persos qui auront des viandes et comme ça on pourra monter un chasseur assez rapidement ou alors revendre la vie en histoire de se faire des camas c'est des camas gratos puisque comme on va les mettre tous en panneau aventurier euh ils auront tous bah le l'item de enfin de cac libre donc c'est ça qu'on va faire on va monter oui par le zap attendez que je réfléchisse oui et alors oui attendez j'avais oublié de regarder la panoplie aventurier dans Dofux voilà parce que sur ce petit oula sur ce petit site qui est bien sympa en dessous vous allez voir il est mis euh bah depuis du jeune aventurier il est où du 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 il est où il est où on va faire ça on va rentrer là alors ici en dessous il est mis tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir le la crafter donc ça c'est bien donc ce qu'on va faire c'est prendre ça on va faire copier on va prendre un bloc note et on va coller tout ça voilà on va mettre tout x4 voilà 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 et voilà donc on sait qu'il nous faudra c'est ce comme ça c'est ce comme ça c'est ce comme ça c'est ce comme ça c'est ce que vous allez comprendre 12 comme ça 12 comme ça 8 8 8 8 8 4 et 4 voilà on a besoin de tout ça donc il ya un peu tout va falloir des trucs de de cordonnier des trucs de bijoutier des trucs de tailleur donc on va aller voir est-ce qu'il ya un hôtel de vente des documents ici sur astrup je suis pas sûr parce que si on a un on pourrait essayer d'aller chercher le enfin un manuel de tailleur à moins qu'on trouve quelqu'un qui en est un on n'y a pas un transport de conquête ça on se fout du moyen de transport c'est mieux voilà mieux repéré sur la map non apparemment il y en a pas donc on va passer une petite annonce commerce je 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 mes 4-7, ah bah on va lui faire un échange ça nous fait 320 kamas en plus voilà allez donne moi mes kamas merci merci bien alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui achètent des trucs que j'aurais, j'ai de passe de crabe non, bon t'as rien, non passe de crabe ok poisseuse j'en ai pas, j'ai pas encore été en zone abonnée donc je saurais pas donc on va aller chercher le métier de boucher avec tout le monde en passant par le zap comme ça ceux qui n'avaient pas le sauvegarde les stylés sont sacrés avec le chapeau chaffeur tac, 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 tac au pire que je regarde niveau tailleur on a quoi ? petite cap, son cap et les casques les chapeaux de pire rose limite si on trouve un un tailleur justement genre niveau 1, 2, 3 nous le ferait gratos de toute façon ça se donne ça coûte vraiment rien quoi d'acheter ça merde j'ai oublié les zap donc le FK il devait le sauvegarder tu le sauvegardes tu remontes avec les autres voilà et Kadab aussi il devait le faire voilà tu sauvegardes on va aller chercher ça voilà voilà on va attendre qu'ils reprennent le retard parce que sinon ils vont être en décalé ça ne va pas être possible voilà voilà j'attends que tout le monde soit là tac voilà voilà on est parti donc c'est en moins 24 donc c'est deux cases au-dessus et puis c'est à gauche on a bloqué un succès ça c'est cool succès sans rien foutre juste en marchant tac 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 et monter avec cap en lit encore un succès ça va en XP en marchant donc qui n'a pas bougé putain c'est pas possible on en a combien de succès en trois maps on a eu trois succès et c'est à gauche voilà après on pourra venir XP bon ici c'est pas une norme alors un Trix parler se renseigner sur ce personnage sur le musée chasseur devine accepté le défi lancer le combat le bouffe-touron va le dépôt on fait ça on fait ça on booste le bouffe-touron s'en branle par contre on va faire en sorte de rater le tchal voilà comme ça il n'y aura pas plus d'expré pour l'un que pour l'autre voilà merde c'est pas ça que je voulais faire on lui parle accepté le défi montre la cuisse voilà vous avez appris le métier de chasseur donc là maintenant on va acheter le couteau de chasseur on va l'équiper ah non on va l'équiper voilà un nenni chasseur ça c'est beau on va le faire avec le fake c'est un défi voilà on fonce like boss allez fonce on fait pas les armures comme ça on rate le tchal on va tester savoir ça fait des dégâts pas mal voilà 32 xp non non c'est parler à chaque fois je vais faire la même connerie on achète le couteau merde il n'y a pas un seul camas lui ouais on va vendre là non pas la courne là bas ça coûte pas cher voilà on va le faire avec la iopette voilà elle est maroc c'est la cape house allez fonce lui fonce toute malade tu commences à booster tu passes ton tour on fait un petit coup de matric sur chaque gueule voilà qui a dit que le le cac du niveau 1 n'était pas au petit en plus ça vole de la vie si je dis pas de conneries attendez que je regarde ça euh non c'est pas là c'est ici ça vole de la vie ça peut être pété en fait ah j'ai oublié de vendre ça bah lui on peut le faire on fait des camas en plus voilà 800 camas c'est pas mal euh et alors qu'appendit manque plus que toi toi par contre tu vas avoir du mal je te préviens ah mais non non on n'aura pas du mal on va tester le schnapps regardez la peau regardez ça baume 51 on fait un quai qu'on va se décaler en plus ça tape en zone c'est ça qui est pété donc elle n'a pas de boost ni rien elle tape déjà du 51 voilà on achète tapis l'uncama m'appeler pour manger donc on ben je crois que pour le premier épisode c'est pas mal on a déjà fait pas mal de choses euh nos persos ont tous un métier donc t'autres que la métier chasseurs maintenant je sais pas comment on fait pour le monter s'il faut viande d'oiseaux viande de larves viande d'oiseaux ouais je crois qu'on va aller farm les tofu après alors les larves ouais parce que dans le donjon des champs en fait il y a des larves donc je crois qu'on va s'arrêter là dessus voilà 1h07 pour le premier épisode c'est sympa euh j'espère en tout cas que cette série va vous plaire moi perso pour le moment j'adore vraiment c'est vraiment sympa à jouer et euh ben comme ça je vais peut-être vous apprendre des choses sur les teams sur euh sur plein de choses euh qu'un shield n'a pas équipé de machin voilà il me semblait bien parce qu'il avait 2p euh 2pv en plus donc voilà je vous remercie de regarder cet épisode les amis je vous dis à très bientôt pour la suite euh je n'arrête pas du tout les autres séries vous inquiétez pas vous aurez toujours euh du carte à jouer du lol euh du world of warcraft enfin vous aurez toujours de tout c'est juste que bah comme ça vous avez un peu plus de dofus et comme ça vous êtes content allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz